Bonjour, bienvenue pour ce nouveau dimanche en politique. L'élu et le magistrat sont-ils des citoyens comme les autres ? Vaste question qui a été au cœur des débats d'un colloque qui s'est tenu ici à Angers en fin de semaine. Confluence pénale de l'Ouest, c'est son nom, a réuni des magistrats, des politiques, des avocats, des journalistes pour revenir sur ces relations qui de tout temps ont été soupçonneuses, orageuses, voire même dangereuses entre le monde de la politique et de la justice. Un thème auquel nous allons nous intéresser dans Dimanche en politique aujourd'hui avec nos invités qui ont aussi été ceux de ce colloque ici à Angers. Nous les retrouverons dans un instant. Mais d'abord, les relations entre les politiques et la justice n'ont jamais été aussi tendues que lors de la dernière élection présidentielle. Tout de suite, retour sur cette campagne durant laquelle magistrats et élus ne se sont rien épargnés. La justice. Pendant la campagne présidentielle, François Fillon et Marine Le Pen en ont fait leur cible commune. Un féodé au pouvoir en place, elle n'aurait pas respecté selon eux son devoir de neutralité. Marine Le Pen accuse, comme ici à Nantes en février, un meeting au cours duquel la critique se mue en menace, à peine voilée. Je veux dire publiquement, ici, aux fonctionnaires, à qui un personnel politique aux abois demande d'utiliser les pouvoirs d'État pour surveiller les opposants ou organiser à leur encontre des persécutions, des coups tordus ou des cabales d'État de se garder, de participer à de telles dérives. L'attaque effrontale et inédite contre les policiers, les magistrats, qui ne tardent pas à réagir en dénonçant une volonté d'intimidation. La deuxième salve vient de François Fillon. Quelques jours plus tard, le candidat des Républicains et du centre vient d'apprendre sa convocation en vue d'une éventuelle mise en examen. Il lâche alors les coups avec une rare violence. Je n'ai pas été traité comme injusticiable comme les autres. L'enquête préliminaire a été ouverte en quelques heures. Les procès-verbaux, contrairement à la loi, ont été immédiatement communiqués à la presse sans qu'à aucun moment le garde des Sceaux ne s'en émeuve. L'État de droit a été systématiquement violé. Seul le suffrage universel et non pas une procédure menée à charge peut décider qui sera le prochain président de la République. Je ne cèderai pas, je ne me rendrai pas, je ne me retirerai pas. Par ce déchaînement disproportionné, sans précédent connu, par le choix de ce calendrier, ce n'est pas moi seulement qu'on assassine, c'est l'élection présidentielle. Des mots forts, choisis pour frapper l'opinion. Magistrats, avocats réagissent alors pour démonter la théorie du complot politico-judiciaire. Est-ce que c'est allé trop vite ? Moi, ce qui m'amuse beaucoup, c'est que j'entends régulièrement les politiques, les mêmes, souvent nous dire « Mais la justice est d'une lenteur, que ne fait-elle, que n'accélère-t-elle ? » Et voilà, aujourd'hui on lui dit « Mais elle va beaucoup trop vite, soyons conséquents, on va trop vite ou on va trop lentement. » En pleine campagne, les candidats inquiétés par la justice demandent une pause judiciaire. Requête rejetée par le garde des Sceaux de l'époque, Jean-Jacques Urvoas. « Aucun texte ne prévoit une telle suspension, dit-il, et rien ne la justifie. » 2017, un moment de tension au paroxysme, on vient de le voir, entre magistrats et politiques. Des relations, je vous le disais, qui ont donc été au cœur de ce colloque Confluence pénale de l'Ouest, ici à Angers. Au cœur également de notre émission, à présent avec nos invités. Bonjour Virginie Duval. Bonjour. Merci d'être avec nous, vous êtes la présidente du syndicat, de l'Union syndicale des magistrats, le principal syndicat des magistrats, syndicat majoritaire. Bonjour Emmanuel Capu. Bonjour. Vous êtes sénateur Agir, droite constructive du Ménéloir, vous êtes également avocat. Et bonjour Pascal Rouillet. Bonjour Virginie Charbonneau. Vous êtes également avocat et vous êtes aussi l'organisateur, le créateur de ce colloque Confluence pénale de l'Ouest. Alors d'abord je dirais, bravo, sacré flair quand même Pascal Rouillet, parce que l'actualité, vous êtes vraiment en phase avec. Il a mis en examen Nicolas Sarkozy et de ce thème politique et justice. Vous savez, l'ambition d'un colloque quand on réunit des professionnels sur un sujet, c'est d'avoir aussi une ambiance générale qui permette un débat serein. Cette année, c'était évidemment un petit peu compliqué compte tenu de l'actualité. Nous n'y sommes évidemment pour rien, mais on a pu sans doute mesurer à cette occasion-là que de plus en plus, la justice prenait effectivement une certaine liberté, peut-être plus d'indépendance que par le passé à l'égard des élus, à l'égard même d'un ancien président de la République. Et donc d'une certaine manière, cette actualité a permis de nourrir nos débats. Justement, on imagine qu'il en a été assez question, relativement question, de ce placement garde à vue et de cette mise en examen. Ça montre aussi que la question des rapports entre la politique et la justice, elle n'est pas nouvelle, puisque le choix de ce thème, vous me le confirmez, il a été fait il y a un an à peu près. Oui, il y a un an, on avait imaginé traiter de la question en pleine campagne présidentielle, c'était totalement déraisonnable. L'histoire a été d'une rare violence, il faut le dire, il y a un an et les rapports se sont brutalement dégradés à un point paroxystique incroyable. Il n'était pas possible à l'époque d'en parler raisonnablement et on a différé le colloque de l'époque. Alors justement, on l'a vu dans le reportage qui vient juste d'être diffusé. Est-ce que pour vous, Virginie Duval, Emmanuel Capu, il y a un avant et un après 2017 dans les rapports entre la justice et la politique ? C'était des choses qu'on avait aussi entendues avant, peut-être moins fortes, parce qu'on n'était pas pendant la campagne présidentielle auparavant. C'était une période très tendue, très dure, parce qu'on parlait de justice, mais pas comme on aurait dû, sur les moyens, les réformes qui étaient nécessaires. C'était juste sur la justice est instrumentalisée et n'est pas indépendante. Et du coup, cette période-là a interdit aux autres candidats à la présidentielle de se prononcer vraiment. Il n'y avait pas de débat. Les seules choses qu'on évoquait en matière de justice, c'était l'augmentation du nombre de prisons. Et on ne parlait pas du reste. Donc c'est aussi un rendez-vous raté, puisqu'une campagne présidentielle, c'est aussi le moment de poser des problèmes. J'en reviens quand même sur les propos de Marine Le Pen. Avec ses menaces à peine voilées, un cap a été franchi à ce moment-là ? Elles n'étaient pas. Elles étaient à peine voilées, oui. Oui, clairement. On sait qu'on avait là une volonté de reprendre en main la magistrature. Pour M. Fillon, un petit peu aussi, parce que dans le cadre de son premier document de campagne, il voulait aller plus loin vers l'indépendance de la justice. Ça a été enlevé de son programme après sa mise en examen. M. Fillon est injusticiable comme un autre, aviez-vous dit l'année dernière. Or, dans ce qu'on vient d'entendre dans le reportage, il dit du contraire. Il dit que la justice a été instrumentalisée et il demandait même une trêve judiciaire. Est-ce que pour vous, l'idée que le candidat soit au-dessus de la loi, c'est acceptable ? Non. Chacun doit être un justiciable comme un autre. Les règles de procédure sont les mêmes pour tous. Et c'est ce qui fait une démocratie. Il n'y a pas de personne au-dessus des lois. Alors, il y a des règles particulières. On pense à l'immunité parlementaire, l'immunité présidentielle également, parce que l'idée est de maintenir la société démocratique. Mais François de Rugy, d'ailleurs, veut revenir en partie sur l'immunité parlementaire. Oui, mais l'immunité parlementaire, elle n'implique pas absence d'enquête. Une impunité. L'immunité parlementaire, ce n'est pas impunité, effectivement. C'est juste qu'on ne peut pas avoir de contraintes, d'atteintes aux libertés, sauf si l'immunité est élevée dans ces cas-là. Pour M. Fillon, on n'était pas du tout dans cette logique-là. Il aurait peut-être souhaité, mais ce n'était pas le cas. Donc, il n'y avait aucune raison qu'il ne soit pas traité comme injusticiable comme un autre. Un candidat, vous nous le dites, qui est injusticiable comme un autre, Emmanuel Capu, Pascal Rouillet, Virginie Duval. Est-ce qu'un ancien président est injusticiable comme un autre, par rapport à ce qu'on voit cette semaine ? Je crois que la situation, elle est en fait la même. Chacun, soit en campagne, soit alors qu'il a été élu, revendique une situation exceptionnelle qui justifierait un traitement exceptionnel. Or, les exceptions précisément aux règles d'égalité entre tous les citoyens sont identiques, sauf pour des parlementaires, lorsqu'ils sont parlementaires, un président de la République, lorsqu'il est en exercice. Mais je ne vois pas bien ce qui est aujourd'hui, et puis pendant combien de temps, justifierait qu'on soit, j'allais dire, définitivement au-dessus de la loi, parce qu'on a exercé dans le passé des fonctions, même les plus élevées. Le président de la République, ancien président de la République, a la même responsabilité pénale, est exposé au même risque pernal que n'importe quel citoyen. Là encore, je pense que ces règles-là intéressent directement le fonctionnement démocratique. Emmanuel Capu, vous êtes d'accord ? Là, on le voit depuis la mise en examen de Nicolas Sarkozy, il y a des réactions, mais pas de la même violence que pendant la campagne présidentielle derrière. Dernière, on a touché vraiment un paroxysme pendant la campagne présidentielle, parce qu'on avait une confrontation au même moment de deux grands principes qui sont fondamentaux, l'indépendance de la justice, et puis la liberté de désigner démocratiquement son président de la République, ce qui n'est pas rien non plus. Donc deux principes fondamentaux qui se heurtaient violemment. Quand François Fillon dit que... Avec un calendrier qui était très restreint, c'est-à-dire que ça s'est arrivé au même moment. Mais justement... Donc je dirais que d'une certaine façon, tout le monde était assez de bonne foi. C'est sur ça qu'a joué François Fillon sur ce calendrier, en disant que le calendrier a été instrumentalisé, ça s'entend ? Alors après, je pense très sincèrement, mais nous sommes tous, tous les trois, des professionnels de la justice, qu'il y a beaucoup de fantasmes aussi, une méconnaissance du fonctionnement de la justice. Moi, je suis un des rares sénateurs qui est encore avocat. On est 13, il y en avait 28 dans le précédent mandat. Et il y en avait bien plus avant. Donc on a, je pense, deux mondes qui ont du mal à se comprendre, qui ne se connaissent pas très bien. C'est-à-dire que les politiques ne connaissent pas bien le monde judiciaire et le monde de la justice connaissent pas bien non plus réellement les politiques. Donc effectivement, il peut y avoir des malentendus et qui touchent leur paroxysme. Ah là, c'est plus qu'un malentendu que François Fillon. C'était une manipulation. C'est pas un bon moment, j'ai pas très envie d'en reparler. C'était vraiment pour les gens comme moi, pour les gens qui sont de droite. Vous ne suiviez pas François Fillon sur ce point, très clairement ? Non, mais un avocat ne peut pas suivre. Quand on connaît le système judiciaire, c'est compliqué de suivre là-dessus. Je pense que c'est aussi sa liberté à ce moment-là de s'être senti peut-être agressé. Je pense que c'est effectivement, on verra dans le futur, si la justice lui donne raison ou pas. C'est vrai qu'il y a eu une accélération à ce moment-là du calendrier judiciaire qui aujourd'hui finalement, on voit bien, c'est au point mort. Et c'est ce qui est compliqué dans le système judiciaire. On a l'impression qu'il n'y a jamais de bon calendrier judiciaire. On entendait Éric de Montgolfier qui dit de toute façon on va soit trop vite, soit trop lentement. Mais en gros, est-ce que même cette semaine, on a pu l'entendre par rapport à Nicolas Sarkozy, le calendrier, tiens, tiens, c'est pas un hasard. On sort ça parce que c'est la semaine des grèves. En fait, c'est une histoire que le calendrier serait toujours instrumentalisé. Je crois qu'on pourra toujours polémiquer sur pourquoi une procédure se déclenche à tel moment, pourquoi à tel autre. En fait, il y a quelque chose presque d'irréconciliable entre l'élu, celui qui veut l'être ou qui l'a été, et qui tire son autorité de l'élection. Et qui dit, moi je suis légitime parce que je tiens le pouvoir que j'exerce du peuple pour opposer cela au magistrat qui n'est pas élu et qui exerce une parcelle d'autorité qui lui est finalement confiée par des gens qui sont des élus. Le fait d'être élu, même au suffrage universel, ne fait pas de vous un irresponsable pénal. Alors il y a sans doute une parenthèse dans la vie d'un élu au moment où il exerce effectivement ses mandats, qui peut justifier qu'il soit à ce moment-là peut-être hors d'atteinte et que les procédures doivent être stoppées. Mais encore une fois, il n'y a pas de calendrier idéal si vous faites l'objet d'une mise en cause pénale. Avant une élection ou après une élection, il faut assumer cette responsabilité, ce risque pénal, comme n'importe quel citoyen. Virginie Duval, un de vos prédécesseurs, c'était Bruno Touzelier, qui est aujourd'hui le président du tribunal de Laval, ancien président de l'USM, l'union syndicale des magistrats que vous présidez, disait, l'indépendance de la justice ne va pas de soi pour les politiques. C'est aussi votre avis ? – Oui, parce que finalement, l'indépendance de la justice, ça peut mettre en danger les autres pouvoirs. La séparation des pouvoirs et le fait que les pouvoirs se contrebalancent, c'est un pilier de notre démocratie. Et le fait de ne pas reconnaître l'autorité judiciaire comme un pouvoir, ça peut être bien pratique pour certains qui contestent et qui voudraient être au-dessus des lois parce qu'investis d'un pouvoir et d'une autorité extrêmement importante. Mais c'est aussi le rôle de notre démocratie que de dire que non, les règles s'appliquent à tous et qu'il n'y a pas des uns ou d'autres ou des autres qui seraient au-dessus des lois. – Malgré tout, ça pose une question tout ça en filigrane qui ressort, c'est le pouvoir extraordinaire du juge, du magistrat par rapport aux politiques qui en gros pourrait le condamner avant même de le juger. On se souvient même d'une une, c'était de valeur actuelle, c'était en 2014, la juge qui veut se payer Sarkozy. C'est un fantasme aussi tout ça, mais qui revient très souvent en fait. – Alors là, on est aussi dans le fonctionnement de notre société avec le rôle des médias et le fait que la présomption d'innocence, elle est aussi mise à mal pour les personnalités publiques. Et c'est en ça qu'on doit dire aussi, et on doit le rappeler, la loi est la même pour tous et que la présomption d'innocence, elle est également valable pour les personnes qui sont mises en examen. – Et vous savez comment ça fonctionne Virginie Duval, vous n'êtes pas dupe, c'est-à-dire qu'une mise en examen est hyper médiatisée, ce qu'on entend souvent c'est qu'un non-lieu ne l'est beaucoup moins et que qu'est-ce qui résonne dans l'esprit des citoyens, c'est en général les mises en examen. – Mais je crois que le problème, ce n'est pas tant les notions qu'on évoque ici que l'incompréhension de ces notions. Enfin, si tout le monde était absolument convaincu, c'est presque un problème de vulgarisation du système judiciaire, qu'une mise en examen ne vaut pas condamnation, on serait peut-être tous un petit peu plus décontractés par rapport à ce risque-là. – Rappelons que Nicolas Sarkozy a déjà été mis en examen et qu'il a bénéficié d'un non-lieu. – Absolument, absolument, et ça fait de lui un innocent définitif, y compris à l'époque où il a fait l'objet d'une accusation. Mais il faut bien porter l'accusation aussi pour susciter les moyens d'une défense et des explications. Et dire qu'un juge pourrait à lui seul se payer, puisque c'est ce que vous évoquez, un tel ou un tel, – C'est la loi actuelle qui disait ça. – Absolument, ce n'est pas vous, ça j'ai bien compris, qu'un juge ne peut pas tout décider tout seul, qu'il y a également des voies de recours, qu'à ce moment-là d'autres magistrats, souvent en formation collégiale, décident. Et qu'on ne peut pas ramener une procédure judiciaire à un combat entre un individu magistrat et en face, n'importe qui d'ailleurs, et par exemple un élu, ça n'est pas cela, le droit pénal en France, et heureusement. – Alors depuis un an, la situation, la tension est beaucoup redescendue quand même entre la politique et la justice, même si on a vu qu'il y a eu des mouvements encore d'humeur cette semaine de la justice. Quels sont les rapports avec le nouveau pouvoir en place ? Emmanuel Capu, vous avez été élu sénateur avec l'étiquette La République en marche, même si vous n'appartenez pas à ce parti. Quel parti, celui d'Emmanuel Macron, ou Agir, la droite constructive auquel vous appartenez, quels sont ces rapports avec la justice ? Quel est son point de vue sur l'évolution de ces moyens nécessaires, par exemple ? – Alors, il faudrait demander à ma voisine quels sont les rapports effectivement entre la présidence de la République et la justice. Moi, ce que je vois de ma fenêtre à la vice-présidence de la commission des finances du Sénat, c'est que je pense qu'il y a une prise de conscience du fait que les moyens de la justice sont très faibles. On a 10 magistrats pour 100 000 habitants en France, ce qui nous place à la 14e place au niveau de l'Europe par rapport à nos voisins. Les Allemands en ont le double. Et on est vraiment très loin. On a vraiment un vrai problème à la fois financier, de budget et un problème de moyens humains. – Mais la prise de conscience, ce n'est pas suffisant. La prise de conscience, elle est là. Je pense qu'elle est là depuis quelques années, pour être tout à fait honnête et indépendante. – On en parlera dans un instant. – Et je vois que le budget de la justice, même si je sais que ça n'est jamais assez, et j'ai conscience, moi, que ça n'est jamais assez, puisque je suis aussi un praticien du droit, il augmente. Il augmente dès cette année. Et il va augmenter en 2019 et 2020 de plus 9%, alors que le budget de l'État augmente de 3% seulement. – Virginie Dumas, on est plutôt en bonne voie ? – C'est important de la présidence Macron. – On est en bonne voie, Virginie Duval ? – Dans le bon sens, déjà. J'ai dit qu'on avait peut-être un point de désaccord avec ma voix. – On a quand même deux fois moins de juges, quatre fois moins de procureurs, et deux fois moins de greffiers en France que par rapport à la moyenne européenne. – Alors, sans parler des moyens, mais même de la vision d'Emmanuel Macron de la justice. On parlera des moyens dans un instant. Par exemple, il n'a pas prévu de couper le lien hiérarchique entre le parquet et le ministère de la justice. Ça, il l'enterrait. – Oui, personne ne veut l'indépendance de la justice, parce qu'il y a encore ce fantasme qui dit que peut-être on pourrait intervenir dans une affaire… – Personne chez les politiques ? – Oui, 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 chez les politiques. Personne qui est au pouvoir et qui serait en mesure de le faire, ne le fait réellement. On a des annonces, des belles annonces, au moment des campagnes, mais… – Et Emmanuel Macron comme les autres. Personne ne coupe ce lien. Alors qu'on nous dit qu'il faut pouvoir mener la politique pénale, mais la politique pénale, évidemment, elle doit être menée, elle doit être uniforme sur le territoire, mais ça pourrait faire partie des règles déontologiques des procureurs. Il n'y a absolument aucun obstacle, si ce n'est politique, à ce qu'il y ait une réelle indépendance de la magistrature. – De toute façon, un élu veut agir, veut des moyens d'action, souhaiter l'indépendance totale du système judiciaire, c'est renoncer à des moyens dont les élus disposent aujourd'hui par l'intermédiaire des parquets au titre de la politique pénale. Donc faire renoncer, c'est une révolution culturelle. Et je crois qu'on n'est pas là, ni avec M. Macron, ni avant M. Macron. Alors peut-être que c'est en bonne voie, et moi je suis de ceux qui pensent qu'on évolue effectivement, mais on évolue extrêmement lentement, et la révolution n'est pas faite. – Merci beaucoup Emmanuel Capu d'avoir participé, on va accueillir dans quelques instants Mathieu Delahousse, qui est journaliste au Nouvel Observateur. Mais d'abord, les relations entre la politique et la justice ne sont pas seulement liées, et heureusement, aux mises en examen ou aux affaires politiques, et les critiques, vous allez le voir, ne sont pas à sens unique, on vient de l'entendre un petit peu. Les magistrats, vous le savez, ont pointé du doigt de façon très régulière, sont pointés du doigt de façon très régulière par les politiques, quand ils considèrent que le travail est défaillant, et dans ce domaine-là, il y a une affaire emblématique qui a suscité la mobilisation sans précédent à du monde de la justice. Elle a eu lieu dans notre région, c'était l'affaire Tony Meillon en 2011. Retour avec ce reportage sur une bronca inédite dans le monde judiciaire. Regardez. Des magistrats qui envahissent les salles d'audience du tribunal de Nantes. Ce 3 février 2011, la révolte est spontanée. Magistrats, avocats, greffiers et personnels pénitentiaires réagissent au propos du chef de l'Etat qui vient de mettre en cause le fonctionnement de la justice dans l'affaire du meurtre de Porni. Nicolas Sarkozy annonce qu'il y aura des sanctions. Quand on laisse sortir de prison un individu comme le présumé coupable sans s'assurer qu'il sera suivi par un conseiller d'insertion, c'est une faute. Ceux qui ont couvert ou laissé faire cette faute seront sanctionnés. La réaction des magistrats nantais est immédiate et inédite. Ils suspendent toutes les audiences. Les magistrats exigent l'engagement des plus hautes instances de l'Etat à ne mettre en oeuvre aucune procédure disciplinaire et la reconnaissance publique que les magistrats et fonctionnaires ne sont en rien responsables du crime commis à Pornic. Dans le siège de ce mouvement, la colère gagne le pays. La plupart des tribunaux suspendent aussi leurs audiences. La colère est telle qu'une manifestation nationale est même organisée à Nantes le 10 février 2011. En agressant les magistrats, les fonctionnaires, l'institution en son entier, il est sorti de son rôle. Et ça, je pense que c'est totalement inacceptable. Depuis ce mouvement nantais, la justice s'est à nouveau mobilisée pour demander plus de moyens. Mais jamais avec autant d'ampleur et de colère qu'en 2011. Oui, une crise très profonde à partir de laquelle nous allons nous intéresser à un deuxième thème dans ce Dimanche en politique qu'on pourrait baptiser ainsi quand les magistrats, cette fois, mettent en accusation les politiques. Bonjour Mathieu Delahousse. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes journaliste au Nouvel Observateur, spécialiste des affaires judiciaires. Vous avez donc du recul, vous aviez bien sûr couvert à l'époque cette manifestation, ces manifestations massives. Est-ce que les politiques, selon vous, ont pris conscience de la crise de la justice depuis 2011, à partir de ce mouvement ? Il y a plusieurs crises dans la justice. Je pense que c'est un univers qui est en crise permanente en réalité. Sur ce volet-là en particulier, Nicolas Sarkozy a touché la corde la plus sensible au sein de la magistrature en parlant de leur responsabilité, de leur conscience professionnelle et finalement en les mettant en cause sur ceux qu'ils jugent, c'est-à-dire les crimes. Et je pense que Nicolas Sarkozy est le président qui a franchi effectivement la ligne la plus extrême en mettant en cause les magistrats de cette façon. Les magistrats n'apprécieront jamais les présidents de la République. Ce n'est pas fait pour ça. L'histoire n'est pas écrite comme ça. Emmanuel Macron a séduit un petit peu au départ. On a bien senti que quant à la Cour de cassation, il a expliqué que l'indépendance c'était bien mais que l'efficacité ou l'effectivité, a-t-il dit, c'était mieux. On a bien vu, ne serait-ce qu'à leur tête, que l'hermine rouge devenait un peu plus terne et qu'il se disait que ce ne sera pas celui-ci non plus. François Hollande avait parlé d'une institution de lâcheté. Cela n'a pas beaucoup fait pour sa popularité au sein de l'institution judiciaire. Donc les présidents ne seront jamais, l'exécutif ne sera jamais encore vu comme quelque chose de soutien au sein de la magistrature. Simplement, effectivement, là on avait atteint le niveau le plus grand. Est-ce que depuis, la situation s'est améliorée pour la justice ? Est-ce qu'elle a plus de moyens après cette crise ? Elle a plus de moyens en termes de suivi très particulier qui était l'application des peines, même si les promesses n'ont pas été suivies. Il y avait une loi, qu'on appelle la loi pénitentiaire, qui en 2009 avait chiffré à 1 000 le nombre de conseillers d'insertion et d'approbation qu'il aurait fallu pour avoir un suivi plus efficace. Parce qu'en fait, la question de fond, c'est toujours la même. Et on peut la poser à anvitable. On peut la poser aujourd'hui sur le terrorisme. On peut la poser sur le suivi des parents, d'enfants abuseurs. Enfin, c'est toujours la même déclinaison. Non, simplement, il faut effectivement des moyens. Les moyens, ils étaient chiffrés à 1 000. Ils ont été suivis par un plan Taubira qui est intervenu dans un autre cadre, si je ne me trompe pas, sur 500 la première année, mais en tout cas sur des chiffres qui ne sont jamais suffisants. Pour répondre juste à la question, je pense que l'occasion de la crise de Tony Meillon a été une compréhension très forte, à mon avis. Ça a été celle que le politique ne pouvait pas prendre aussi peu d'égards avec un corps de notre bien commun, de notre République, qui est le corps judiciaire. Le corps judiciaire, c'est un corps extrêmement sensible. On appuie sur une petite zone, il y a une réaction extrême, parce que ce sont des garants des institutions, ce sont des garants des lois, et les politiques ne peuvent pas jouer avec ça. Et François Fillon avait déjà perdu la présidentielle, même s'il l'avait gagnée après les propos qu'il a tenus. Vous parlez de l'accord de sensible, je vais la faire jouer à nouveau, peut-être allez-vous réagir, parce que tout à l'heure, on a posé la question « L'élu est-il injusticiable comme un autre ? » Je vais la renverser. Virginie Duval, est-ce que le magistrat est un citoyen comme un autre ? C'était l'objet d'une des tables rondes de confiance pénale ici. Il est un citoyen comme un autre, parce qu'il n'est pas au-dessus des lois non plus. Mais non, ce n'est pas un citoyen comme un autre, parce que soumis à une obligation de réserve, un devoir d'indépendance, de délicatesse, d'impartialité, qui font que ce qu'on attend du magistrat est tellement important, y compris dans sa vie privée, que non, ce n'est pas tout à fait un citoyen comme un autre. Vous êtes d'accord, Pascal Rouillet ? Oui, on veut des héros, en fait. On veut que nos magistrats soient des héros, c'est-à-dire des gens totalement dévoués, totalement désintéressés, sans odeur, sans couleur, d'une neutralité absolue, d'une impartialité totale. Mais c'est un peu normal, non, quelque part, qu'un magistrat, quand il a à juger... Non, mais on peut le souhaiter comme une espèce d'absolu formidable et un graal, et puis d'abord, tous, on devrait sans doute tirer vers là quand on est dans des fonctions de jugement. Mais je crois que ce n'est pas possible, il faut composer avec la réalité des gens. Donc je crois vraiment que l'institution est saine, le fonctionnement est sain, et ceux qui peuplent l'institution, globalement, le sont. On pourra toujours critiquer l'un ou l'autre pour un positionnement radical. Il y a eu un scandale, on le sait, d'un syndicat de la magistrature qui avait affiché un mur des cons et qui a, je crois, fait extrêmement de mal à la magistrature dans son ensemble. À l'ensemble de la profession. Mais on voit bien que c'est un petit groupe de gens qui étaient dans des positionnements incompatibles, là je le crois très sincèrement, avec la fonction qui a été la leur. Donc globalement, on a une population qui essaie véritablement, et moi je le pratique tous les jours, de bien faire le travail, avec des moyens insuffisants, et qui globalement est une population aussi assez docile. C'est-à-dire que les magistrats, ils sont rarement dans la rue à hurler en disant que ça ne va pas. Et quand ils le font, c'est vraiment l'heure est très grave. Très rapidement, il nous reste une minute, Mathieu Delahousse. Cette question aussi, le magistrat, c'est un citoyen comme un autre ? Pour vous ? Ce n'est évidemment pas un citoyen comme les autres. Ce qui est très frappant à ces rencontres ici à Angers, pour les confluences, c'est qu'en fait on se rend compte que la société, et y compris la société judiciaire, évolue extrêmement vite. On tweet aujourd'hui les audiences, les avocats vont sur les plateaux, on parle des affaires, il y a des problématiques très précises qui font l'objet de documentaires, vous savez bien ça, etc. Et simplement, l'institution judiciaire, elle a été très attaquée, elle s'est beaucoup raidie, et aujourd'hui elle a beaucoup de mal à poursuivre ce chemin vers les autres, qui serait en fait un chemin d'ouverture et d'explication. Est-ce que le magistrat est un citoyen comme un autre ? Oui, non. Non, il n'arrive pas à l'être. Il devrait l'être ? Mais pour des raisons qui ne dépendent pas forcément de lui. Je pense qu'il est très... Le magistrat tient beaucoup à ses prérogatives, et a du mal à plonger dans cette société de l'hypercommunication, et peut-être de l'hyperfacilité, de l'hyperrapidité, et surtout de l'hystérie, qui est parfois la nôtre. Eh bien, vaste question, en tout cas, qu'on a essayé d'aborder ici, dans ce Dimanche en politique. Merci beaucoup aux uns et aux autres d'avoir participé à cette émission. La semaine prochaine, Dimanche en politique, sera consacrée à Notre-Dame-des-Landes. Nous serons le 1er avril. Ce sera donc le lendemain d'une date butoir fixée par l'État pour les occupants illégaux, en tout cas pour qu'ils quittent la ZAD. On fera le point sur la situation sur place et sur le dossier deux mois et demi après l'annonce de l'annulation du transfert de l'aéroport. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis dans un instant le 12-13. Je vous souhaite un excellent dimanche. Sous-titrage Société Radio-Canada